Je m'appelle Simon Leblanc, j'ai 22 ans, je m'enligne sur mes 23 et puis je suis présentement, je suis humoriste. On est tombé à la renverse devant l'enthousiasme de ce gars-là. Simon, tu vas bien? Oui, très bien. C'est après ta remontée sur la scène, juste pour rire, pour en route. T'attendais-tu à être ici? Non, non, moi je m'attends à rien dans la vie, jamais d'attendre. Maintenant, à voir ce soir, est-ce qu'il est constant là-dedans ou si c'était juste une histoire d'une soirée? Nous, on s'attend à revoir le Simon qu'on a connu l'autre fois, qui pour moi, en tout cas, arrivait de nulle part et qui nous a surpris. Mais là, c'est ça, j'arrive toujours de nulle part à savoir si je vais vous surprendre, on ne sait pas. C'est la première fois que je me voyais à la télévision pour une performance assez longue, puis j'étais pas capable d'associer que c'était moi qui étais à la télévision, c'est comme si je voyais quelqu'un d'autre jouer. Fait que j'étais diverti, mais dans un état d'esprit étrange dont j'ai jamais fait l'expérience avant. Tu t'es vu donc à la télé, tu as vu les juges, tu t'es vu réagir, est-ce que t'as pris des notes et tu t'es dit, il faudrait que je change ça? Oui. Des petits tics gestuels, aussi la clarté de l'élocution, vraiment des détails gestuels, puis corporeaux, importants. Là, comment as-tu dit ça, là? As-tu hâte de monter? Bien, oui, oui, j'ai hâte, j'ai hâte. Je suis bien content, là, j'ai hâte. Ce soir, c'est un numéro qui s'appelle Les Lampions, que j'ai développé depuis la fin des quart de finale. Je sais pas qu'est-ce que ça va avoir l'air ce soir, mais j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à l'échafauder. Chez nous, moi, dans ma famille, on brûle les Lampions, OK? Depuis que je suis tout petit, on brûle des Lampions. C'est vrai, c'est parce que les Lampions, c'est le fun, mais l'Église, c'est plate, c'est plate. On parle pas de petit plate, c'est vraiment plate, là, l'Église. Tu rentres à l'Église, la première chose que tu vois, c'est Jésus, ça croit, il cogne des clous, là, tu sais, c'est plate. Non, non, t'as le droit de rien à l'Église, t'as pas le droit de courir, pas le droit de rire, pas le droit de parler, mais, mais, dans le fond, il y a un stand où est-ce que tu peux sacrer le feu, tu sais. Les Lampions, c'est malade, les Lampions, mais moi, j'allais là avec ma grand-mère, pis, quand, quand, elle venait avec moi à l'Église, elle disait, Simon, les Lampions, ça, c'est entre moi pis Dieu, ça, on va pas commencer à financer des pédophiles, elle payait pas, elle payait pas, t'sais. Donc, elle a, en allé là, bien, le curé, lui, il était au courant, là, t'sais, quand il voyait que ma grand-mère s'enlignait pour aller avec un Lampion, il avait sa soutane, là, t'sais, prête à faire un petit jog après la bonne femme, tu comprends. Pis, ma grand-mère, elle me disait, Simon, je vais aller brûler un Lampion, On va partir le char, là. Fait que, il y a deux semaines, il y a deux semaines, je suis chez nous, tranquille, cozy laid-back. Le téléphone sonne, c'est ma mère. Elle dit, Simon, elle dit, ta grand-mère, ta grand-mère, elle va pas bien, là. C'est parce que dans vie, on arrive, on arrive au bout, des fois, elle est tombée dans la cave. Elle est tombée dans la cave, puis elle s'est émiettée. Elle a émietté, OK? Elle dit, ta grand-mère, elle est en poudre. Elle est en poudre, ta grand-mère. Va la voir. Va-donc la voir. Fait que, tu sais, j'ai dit, mal à la voir. J'arrive là, c'est dur, c'est fortune, l'urgence, à cette heure. Fortunes, il n'y a même plus de porte. T'as un rideau, j'ouvre le rideau, ma grand-mère est là, en poudre. J'ai dit, grand-mère, ça va, ça va. Elle dit, anti-moi, ça va pas pire. Elle dit, ça va pas pire. Elle dit, je suis en train de mourir, puis ça fait moins mal que je pensais, tu sais. Elle dit, c'est pas moi qui va pas bien. Elle dit, c'est l'urgence. Elle dit, c'est le chaos total. Puis, comme de fait, à sa gauche, il y a un gars, il est là, le gars, il est déshippé, OK? Non, non, déshippé, là. Déshippé, OK? Non, le gars, il est à côté de ma grand-mère, puis non seulement, il est déshippé, OK? Il est aussi décédé. Tu comprends-tu? Fait que... Fait que ma grand-mère a dit, ça fait deux jours qu'il est là, il est mort. J'ai dit, deux jours? J'ai dit, ça a pas de bon sens. Fait que j'appelle l'infirmière, j'ai dit, madame, madame, il est mort. Elle dit, oui, 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 monsieur, il est décédé, mais on priorise les patients vivants, tu comprends? À l'urgence, si tu meurs, je te jure, t'attends, OK? Fait que... Puis, tu sais, c'est l'ambiance de mort, tout. Fait que j'ai dit à ma grand-mère, j'ai dit, grand-mère, j'ai dit, tu voudrais-tu que, tu sais, t'as-tu une dernière volonté, quelque chose, tu sais? Elle dit, ben, elle dit, j'haïrais pas ça, peut-être ben, d'aller brûler un lampion avec mon petit-fils. Ah, par le sac. Fait que là, moi, j'étais à Montréal, dans le long de l'île, j'ai dit, oui, mais j'ai dit, grand-mère, ici, il n'y a pas d'église, il n'y a rien que des mosquées, là, tu sais. Elle dit, non, non, elle dit, ça, elle dit ça, mon petit-fils, elle dit, Dieu, c'est comme un Big Mac, ça. Que tu le manges à Paris, à Warwick, à Montréal, un Big Mac, c'est un Big Mac, elle dit. Ça, synagogue, église, mosquée, c'est bien que des succursales, ça, Dieu, c'est Dieu, là. Tu sais? Mais c'est pas très long, là? Il est long, là. Oui, je crois. Fait que je me suis penché, je me suis penché sur le lit, je me suis penché sur le lit pour la mettre dans la chaise roulante pour l'amener à la mosquée. Fait que je me suis penché comme ça sur le lit, pis quand je me suis penché à passer sa main dans mes cheveux de même... Tu la trouves moins efficace que la première... Oui, oui. Là, j'étais surpris, je me suis levé la tête, pis je suis tombé dans son regard, pis c'est à ce moment-là qu'elle s'est éteinte, exactement comme on allume un lampion. C'était Simon Leblanc, mesdames et messieurs, hey! Tu mets ça au Saint-Denis, pis ça marche, là, ça. Ça, c'est du. On l'achète, c'est sûr. Oui, on l'achète, c'est sûr. Simon, je cherche des mots pour te décrire. J'en trouve pas. Tu sais, ce qui me vient, des fois, c'est un peu... Bébile, tu n'es pas fin, bébile. Non. Hein? Tu es vraiment spécial. Ben, c'est quand même, en tout cas, maïs, c'est gentil. C'est la vérité pour toi, t'étais enfant. Oui, j'étais contente. Ben, bravo, Simon. Moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. J'ai trouvé que, par contre, ton numéro est un petit peu moins efficace que le premier. Puis j'ai trouvé aussi que tu avais plus de gimmicks que la dernière fois, comme des fous rires, tu en avais plus, puis des répétages de fin de phrase. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si tu t'en faisais un petit peu plus que la dernière fois, il me semble. Mais tu es hyper sympathique, puis je suis toujours surpris de voir que ça fait juste six mois que tu fais de l'humour. Tu es vraiment bien parti, tu es hyper rafraîchissant, il n'y a personne d'autre qui fait ce que tu fais. Fait que je te souhaite longue vie. Ben, merci, c'est gentil. Pour moi, c'est musical, en partie, mon appréciation de ton numéro. J'entends du Mozart, j'entends de la joie. Tu as du fun, tu as des ruptures, tu parles au monde. Écoute, j'ai fait... Non, mais j'ai vu son show, je l'ai entendu, je l'ai senti. À un moment donné, tu pars dans des hauts, tu fais, tu casses. Il y a un rythme, il y a un petit silence, tu vas dans quelque chose de plus grave. Tu repars dans les hauteurs, tu as du fun. Tu vas aller loin. En fait, je trouve que tu as tout ce qu'un humoriste aimerait avoir. Tu as un talent brut incroyable, ça je te jure, mais il n'y a pas d'auteur. Alors, on n'a pas de gag ce soir, il n'y a pratiquement pas. C'est que ta personnalité est tellement forte que ça fait illusion. Ça crée une illusion qu'on a devant nous un grand humoriste. À un moment donné, il faut se rendre compte, on a été eu par la personnalité extraordinaire que tu as, la présence extraordinaire que tu as. Mais maintenant, il faut que tu te méfies de ça, parce qu'après deux ans, à un moment donné, tu as un auteur. Voilà, tu comprends. Mais bravo. Merci. Bye. Bravo Simon, tu peux aller allumer des lampions. Mozart. Mozart, toi. Mais où tu as entendu Mozart? Ah, la musique. On écouterait, on ferait une notation. Tu sais, René Lussier qui a fait la notation musicale des voix de Michel Charpin. Moi, je suis trop fou, je n'en barre pas là-dedans. Je pensais que non, mais ce n'est pas grave, j'ai eu du plaisir à la souhaiter. Ok Simon, merci. Ok. Bye.